... Bonjour Jacques Mézard. Bonjour. Alors est-ce que le gouvernement va arriver les mains vides au Congrès des maires de France ? Le gouvernement n'arrive jamais les mains vides. Mais je voulais dire que les élus locaux, je suis un élu local depuis longtemps. Je connais les difficultés des responsables d'exécutifs locaux. C'est une charge difficile. C'est le quotidien. C'est la transformation des communes. C'est la charge de gérer un budget. Le gouvernement en est parfaitement conscient. Alors donc il va arriver avec quoi ? Avec des propositions ? Je précise pour les gens qui nous regardent que le gouvernement souhaite limiter à 1,2% par an la hausse des dépenses de fonctionnement de 319 des plus importantes collectivités. Et ça François Baroin qui est le patron de l'association des maires de France, il dit c'est injuste et c'est surtout intenable. Écoutez, nous sortons de plusieurs années de baisse continuelle des dotations appliquées de la même manière à toutes les collectivités, quelle que soit leur situation de potentiel fiscal ou de richesse. Le gouvernement a pris la décision de contractualiser avec les 319 plus importantes. Ça veut dire que les autres ne sont pas concernés. Et les 319 les plus importantes, il y aura, il y a un débat avec chacune d'entre elles pour tenir compte de la situation de chacune d'entre elles. Par rapport à ce qui était dans le programme de M. Fillon, je pense que c'est un progrès considérable pour les collectivités locales. Donc quand vous dites le gouvernement n'arrivera pas les mains vite au congrès des maires de France, j'ai commencé l'interview comme ça, ça veut dire quoi ? Qu'est-ce que vous allez proposer pour faire retomber un peu la pression ? Le président de la République s'exprimera lors de ce congrès, c'est le centenaire de l'Association des maires de France, pour exprimer très clairement la volonté du gouvernement d'être en situation de concertation et de co-construction avec les collectivités locales. Je ne défleurerai pas les annonces du président de la République. Mais il y a la volonté quand même de faire un geste ? Bien sûr, mais bien sûr. Et d'ailleurs il n'y a jamais eu la volonté de mener une politique contre les collectivités locales. Ça n'a aucun sens. Nous travaillons constamment avec les collectivités locales. Le dialogue n'a jamais été réellement rompu. Alors qu'il y ait des postures, nous en avons l'habitude. Quel est le gouvernement qui n'a pas eu quelques conflits ou quelques heures avec les associations d'élus ? Il y a une instrumentalisation politique ? Un peu, c'est naturel, mais on passera au-delà de cela. Moi, vous savez, j'ai toujours été pour le dialogue. Je sais vraiment ce que c'est que la gestion d'une collectivité. Alors il y a deux choses qui sont en train de s'écrire autour du président de la République. C'est d'un côté, il serait, en tout cas c'est ce que dit l'opposition, le président des riches. Et de l'autre côté, il serait un président hors sol, déconnecté des territoires. Non, écoutez... Ça vous fait sourire, c'est déjà ça ? Oui, oui, parce que je l'ai suivi pendant sa campagne présidentielle. Je le vois souvent. C'est un homme qui connaît les territoires, qui connaît bien la France. Du nord de la France, au sud, à l'est, à l'ouest, ces territoires... Et je peux dire qu'il connaît chaque circonscription. Donc il a la connaissance du pays. Il veut transformer ce pays. Ça ne se fait pas facilement. C'est normal que ça ne se fasse pas facilement. Mais je vous assure qu'il n'est pas du tout hors sol et que ce n'est pas le président des riches, c'est le président de la République française. 150 élus locaux ancrés à gauche lancent un appel contre la vision comptable d'Emmanuel Macron. Je ne sais pas si vous l'avez vu, il y en a presque toutes les semaines des appels d'élus en colère. Ce n'est pas le premier, ce ne sera pas le dernier. Vous pensez qu'à l'issue du Congrès des maires de France, il serait bon de tourner une page vis-à-vis de ces élus, de cette colère qui s'exprime. L'État et les collectivités locales doivent travailler ensemble. Et ils travaillent ensemble, ils continueront à travailler ensemble. Qu'il y ait ces expressions-là, on en a l'habitude. Ce n'est pas nouveau. Bien sûr, il faut écouter. Les élus locaux, j'en sais quelque chose, n'ont pas toujours tort. Et ceux qui remontent du terrain, parce qu'ils sont bien placés sur le terrain pour savoir, nous en tenons compte. Et c'est naturel. En tout cas, vous avez plutôt ce matin l'intention de les rassurer en vue de la semaine prochaine. C'est ce qu'on comprend. Et vous laissez au président la primauté des annonces. Un mot sur les quartiers. Emmanuel Macron s'est déplacé dans les quartiers ces deux derniers jours. Il a fait des annonces. Et je vous avoue que je ne vois pas la singularité, la différence de l'approche d'Emmanuel Macron qui nous avait promis pendant cette campagne une révolution. Testing dans les entreprises pour lutter contre la discrimination, des blocages de moyens pour la politique de la ville. Quelle est la singularité de son approche ? Qu'est-ce qu'il a de différent ? Et il rappelle même un ancien ministre de la ville qui est Jean-Louis Borloo. En quoi fait-il différent ? Déjà, ce qui est profondément différent, c'est que c'est un dossier qui est directement porté par le président de la République avec ses ministres. Ça, c'est différent ? Oui, parce que le président de la République, très clairement, ce début de semaine, a dit qu'il allait créer un conseil présidentiel de la ville auquel seront associés les acteurs avec la volonté d'en faire une priorité nationale, une mobilisation de tous les ministères parce que ce n'est pas simplement la question des crédits. Ils sont sanctuarisés pour tout le quinquennat. Mais on a besoin d'autre chose. On a besoin de mobiliser tous les ministères. On a besoin d'un travail de co-construction avec les élus locaux, justement, avec les associations, avec les conseils de quartier. Et vous l'avez rappelé, avec le concours, et j'y ai tenu, de Jean-Louis Borloo qui a une légitimité en la matière, nous allons travailler justement à ce plan qui sera prêt dans les trois mois. Vous aviez besoin de Jean-Louis Borloo ? Le ministre de la cohésion des territoires ne suffisait pas pour porter ce dossier ? Bien sûr, mais vous savez, c'est jamais une mauvaise chose de s'entourer de ceux qui ont une expérience particulière dans un dossier. Moi, je suis pour le dialogue, je suis pour la concertation. Et vous savez, travailler et rassembler tous ceux, tous ceux, je dis bien tous ceux, qui ont une compétence dans un dossier aussi difficile, parce que les quartiers prioritaires, nous connaissons leur fragilité. Nous savons que, malheureusement, dans un certain nombre de ces quartiers, on est toujours à la merci d'une étincelle. Que nos concitoyens qui y vivent, ils veulent du droit commun, ils veulent le rétablissement des services publics, ils veulent la restauration de la République. Je vous laisse boire un petit peu d'eau, on vous a servi un verre d'eau. Mais comment vous avez fait pour faire revenir Jean-Louis Borloo ? Parce qu'il avait signé, donc l'ancien président de l'UDI, c'était associé à l'appel de Grigny, dans lequel, en fait, ils interpellaient le gouvernement en disant qu'il n'y a pas suffisamment d'investissement dans les quartiers. Ici, il a un appel contre le gouvernement, et puis vous le récupérez ? Oui, mais vous savez, il a une sensibilité radicale, moi aussi. Alors, on vous donne partant, Jacques Mézard, de ce gouvernement. Quand vous lisez les commentaires dans la presse, vous disant qu'à la faveur de ce remaniement, vous sortiriez, qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là ? C'est quoi votre tempérament ? Vous faites vos cartons ou vous demandez des explications au patron ? Non, mais écoutez, moi, je ne crois pas du tout à cette hypothèse. Vous savez, je n'ai pas... Vous ne la souhaitez pas ? Écoutez, très clairement, je suis là pour travailler. J'ai la confiance du président de la République, et c'est ce qui est important, d'avoir la confiance du président de la République. Vous l'avez, la confiance du président de la République, c'est ça la question que je vous posais ? Vous êtes allé demander des explications au patron ? Je n'ai pas demandé d'explications. Le président de la République sait ce qu'il a à faire. Il dirige l'exécutif dans ce pays, et je suis tout à fait en phase avec la politique qu'il mène. Vous restez. C'est dit. C'est à vous, Laurent. Merci, Caroline. Très belle journée à tous les deux. Merci, Caroline. Merci, Caroline.